Mesdames et Messieurs, je souhaite cette année vous adresser mes voeux ainsi que ceux de la municipalité avec cette vidéo. Alors l'année 2022 s'achève et je crois qu'elle ne manquera à personne tant elle fut marquée par le marasme. Ce fut d'abord la guerre en Ukraine avec son lot de désolation et de population déplacée, puis un été marqué par la plus grande sécheresse de notre histoire. Et pour finir, une inflation galopante quasi généralisée qui concerne les prix du carburant, l'électricité, le gaz, l'alimentation et j'en passe. Et au bout du bout des menaces de coupure d'électricité. Alors cette inflation frappe chacun d'entre vous dans un contexte où les salaires, les pensions évoluent peu voire pas du tout. Mais elle touche aussi le budget communal qui ne bénéficie d'aucun bouclier tarifaire. Résultat, une facture d'électricité en hausse de 950 000 euros et près de 4 millions et demi d'euros à trouver pour boucler le budget 2023. Mais nous tenons bon. Ainsi nous nous refusons à diminuer la qualité et l'ampleur des politiques mises en oeuvre localement auprès de l'ensemble des gonfrovillais. Parce que nous avons conscience de son utilité dans un contexte où l'Etat se désengage et laisse ce système économique faire ce que bon lui semble. Ici le service public résiste grâce à la mobilisation quotidienne des agents, des élus dans des domaines aussi variés que la culture, le sport, le social, l'éducation et j'en passe. Et je sais à quel point il vous est cher à en juger par les nombreuses sollicitations qui nous parviennent tous les jours de l'année. Le service public, c'est ce qui permet de faire société, d'être solidaire des uns des autres, de ne pas être dans l'individualisme, dans le chacun pour soi. C'est le sens de cette campagne à laquelle vous avez peut-être participé, mon service public local j'y tiens, à laquelle nous nous sommes associés et qui a recueilli plusieurs centaines de signatures en 7 jours. Mais pour pouvoir continuer à vous rendre un service de qualité, à la hauteur des besoins, il faut que cette spirale infernale de restrictions budgétaires et de flambée des prix cesse. Et puis, dès janvier, vous le savez certainement, une autre échéance nous attend avec la énième réforme des retraites qui propose cette fois de reporter l'âge de départ à 65 ans. Un recul social. Le tableau est bien sombre, me direz-vous. Mais c'est justement parce que tout ça va trop loin que nous devons nous mobiliser. Il n'y a pas d'autres alternatives. Et ça commence avec la mobilisation générale que les syndicats appellent de leur vœu en janvier pour faire échec à la réforme des retraites. Alors faites passer le message, autour de vous, nous pouvons agir ensemble pour faire changer les choses au lieu de subir. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2023. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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